Cette tour Majunga est une tour d'un nouveau type à la Défense, proposant de nouveaux concepts de durabilité, de construction, d'espace de travail. Elle a tout un discours sur l'espace de travail, mais elle est surtout une tour nouvelle, puisque c'est la première grande tour qu'on a construit sur la partie sud de l'Axe. Elle est dans un endroit où normalement les tours n'étaient pas. De ce fait, elle se trouve dans une situation singulière, au sens où elle est posée sur le vrai sol, et non pas sur la dalle de la Défense. Elle doit gérer 25 mètres de différence de hauteur entre le sol de Plutot et la dalle elle-même. Donc elle est une forme d'ascenseur, en quelque sorte, à la fois pour le public, mais aussi pour ses futurs occupants. Et donc elle aura une entrée par un pont au niveau de la dalle, et une entrée au niveau du sol, et des ascenseurs publics qui permettront au public de montrer du Plutot et d'aller jusqu'à la dalle au-dessus. Donc c'est une tour qui se préoccupe de son pied. Et je dois dire que c'est une des caractéristiques des tours nouvelles aujourd'hui, en particulier à la Défense, où elles ont été pendant très longtemps, on leur a coupé la tête horizontalement. Là maintenant, les tours à la Défense, elles ont un pied et elles ont une tête. La caractéristique la plus formidable de Majunga, c'est que c'est une tour du XXIe siècle. C'est la première tour en France du XXIe siècle, au sens où elle s'interroge sur l'espace de travail, elle inonde des plateaux de presque 2000 m² de lumière, ce qui est rare pour les tours. Elle permet de régler cette lumière en permanence. Du fait des performances du béton nouvelles, puisqu'on travaille avec des bétons maintenant, qui tournent entre 60, 80, 100 mégapascales, donc on a réduit la taille des structures, et on ne voit pratiquement pas de structure à l'intérieur, donc c'est magique, ce sont des plateaux libres, extrêmement agréables. Sa façade, du fait qu'elle soit située sur la partie sud de l'axe, fait qu'elle expose une façade plein sud au soleil, et c'est à cet endroit-là que j'ai profité pour dessiner des loggias. Elle a des jardins d'étages, et ces jardins d'étages prolongent le palier d'ascenseur, c'est-à-dire que lorsque l'on atteindra son étage dans la tour Majunga, et que l'on sortira de l'ascenseur, on verra à la pleine lumière, et au fond du corridor de l'étage, on verra un grand jardin qui donne sur le paysage. Les matériaux extérieurs sont extrêmement délicats à choisir, parce qu'une tour, vous le savez, ce n'est pas un bâtiment comme les autres. Donc il a à subir des contraintes de protection à l'incendie, de protection au feu, de la sécurité, qui sont très sévères. Donc les verres sont très sophistiqués, aujourd'hui on fait des verres très haut de gamme, à la fois pour la sécurité, et à la fois aussi pour leur performance, thermique. Ensuite, les tours subissent des contraintes climatiques extrêmement fortes, c'est-à-dire que la pression du vent, les écarts en pression à 200 mètres de hauteur sont assez forts, et ces tours sont testées très longuement, dans des souffleries, dans des modèles informatiques maintenant extrêmement sophistiqués, qui permettent d'être sûrs que les matériaux qu'on utilise sont adaptés aux contraintes que la tour va subir. Et on utilise des matériaux pérennes, c'est-à-dire qu'une tour ne peut pas être repeinte, par exemple, donc on utilise des aluminium anodisés maintenant brillants, on utilise des inox, on utilise des verres très performants, on utilise des silicones très durables, c'est-à-dire que tous ces matériaux, maintenant, ont fait beaucoup de progrès, et ils viennent construire les façades de la tour. Dans une tour, vous voyez, de 70 000 mètres carrés, il va y avoir à peu près 4 000 personnes qui vont travailler, 3 500, 4 000 personnes, donc ça veut dire que, plus c'est visiteur, ça veut dire que tous les jours et plusieurs fois par jour, par exemple, le rôle d'entrée va être traversé par plusieurs milliers de personnes. Et donc, les tours sont des bâtiments très sollicités du point de vue de l'usage, c'est-à-dire que là, on met des granits très haut de gamme, on met des choses qui résistent à l'abrasion et à l'usage. La tour Madjonga est une tour de rupture, je pense, c'est une tour de nouveau genre. Il n'y a pas de tour identique à laquelle elle puisse être comparée, donc je pense qu'elle explore de nouveaux territoires. Deuxième mot-clé, c'est le confort et l'attention, je pense que c'est très important, en tout cas pour moi, je suis un architecte qui s'intéresse beaucoup à l'usage de mes bâtiments. Et le troisième mot-clé, c'est l'architecture, sans aucun... j'aurais dû le mettre en premier, d'ailleurs, probablement, mais l'architecture, c'est ce qui fait que cette, je l'espère, cette tour provoquera une émotion positive à ceux qui travailleront et à ceux qui la regarderont. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.